Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de AeroInfo. L'information est tombée ce samedi 25 avril. Les projets de co-entreprise entre Boeing et Embraer ne se feront pas. L'avionneur américain ayant exercé son droit de résiliation pour mettre un terme à l'accord MTA qui devrait conduire à leur création. Et c'est l'avionneur américain Boeing qui a annoncé avoir renoncé à l'acquisition de la division aviation civile du brésilien Embraer, troisième constructeur aéronautique mondial derrière le dipôle Airbus Boeing. « Au cours de ces derniers mois, nous avons eu des négociations productives, mais finalement non coronées de succès », a déclaré dans un communiqué Mark Allen, vice-président senior de Boeing, qui pilotait cette opération à 4,2 milliards de dollars, soit 3,87 milliards d'euros à peu près. « En négociation depuis deux années, nous avons tous pour objectif de les régler d'ici la date initiale de finalisation, mais cela ne s'est pas produit. La transaction devait être finalisée le 24 avril, mais Boeing a expliqué qu'il exerçait son droit à ne pas exécuter l'accord estimé quand Embraer n'a pas satisfait les conditions nécessaires. Officiellement, les négociations sur la finalisation du contrat se sont achuées sur un constat d'échec. Boeing a mis des objectifs pendant les discussions sur des questions financières et juridiques, ce qu'Embraer a considéré comme une volonté délibérée de rompre l'accord de la part de Boeing. Embraer est fermement convaincu que Boeing a mis fin illégalement au protocole d'accord, a eu recours à des arguments fallacieux qui a illustré comme prétexte pour ne pas remplir son engagement de conclure la transaction à payer à Embraer le prix d'achat de 4,2 milliards de dollars, réagit le groupe brésilien dans un communiqué de presse. En 2018, Boeing a décidé de racheter 80% de la division aéronautique civile d'Embraer, après qu'Airbus avait pris le contrôle en 2017 de la division C-Series de Canadiens en bombardiers, rebaptisée A220 maintenant. Ces opérations s'expliquent par la volonté d'Airbus et Boeing d'étendre leurs activités aux appareils de lignes régionaux de 100 à 150 places afin de dégager de nouveaux revenus sur ce marché et de trouver des moyens de réduire leurs coûts de conception et de fabrication. Pour les observateurs du dossier, il était certain que Boeing a renoncé à la prise de contrôle de des divisions Aviation Civile d'Embraer dans ce contexte de crise de coronavirus, où des compagnies aériennes du monde entier annulent leurs commandes et reportent les livraisons. L'avioneur américain lui-même se prépare à tailler dans ses effectifs et à réduire drastiquement sa production en raison de la crise économique liée au coronavirus. Boeing a été durement touché par la crise mondiale et a trouvé des mécanismes dans le contrat pour y mettre un terme, explique une source brésilienne à la George Reuters. Le titre d'Embraer a chuté de 12% lundi à la bourse de Sao Paulo, peu après l'ouverture de la première séance après que Boeing a annoncé samedi de renoncer à acheter des activités civiles de l'avionneur brésilien. À 11h15 ou 14h GMT, l'action du troisième fabricant mondial d'aviation plongée de 11,96% après avoir perdu plus de 15% un peu plus tôt. Embraer prévoit de poursuivre Boeing pour des dommages occasionnés, selon l'agence Bloomberg. Le groupe américain pourrait avoir à payer jusqu'à 100 millions de dollars de frais d'annulation. Le 26 mars, Embraer avait annoncé une perte nette de 209,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2019. Terminant l'année largement dans le rouge avec une perte cumulée de 322,3 millions de dollars. L'entreprise qui a perdu 65% de sa valeur boursière depuis le début de l'année avait alors indiqué qu'il était impossible de faire des prévisions pour 2020 en raison de l'impact dévastateur de la crise sanitaire. Les prochains mois nous diront plus sur l'impact de cette annulation du deal sur les deux constructeurs. Et je serai là afin de les couvrir. Je vous dis donc à la prochaine dans une prochaine vidéo de Aéron Info. Et n'oubliez pas de vous abonner afin d'être au courant des dernières infos concernant le monde de l'aéronautique.